Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, nous sommes à la Monnaie de Paris, dans l'antre de M. Guy Servant. Bonjour, bienvenue, allez, on y va. Donc cet édifice ? Il date de 1775, en effet. Sous l'initiative de Christophe Beau, le président actuel de la Monnaie de Paris, qui a décidé, sous un programme qu'il a baptisé « Métalmorphose », parce qu'ici, on fabriquait d'ailleurs, on frappait la monnaie, les médailles, les esprits aussi, puisque c'est le slogan de la Monnaie de Paris. Et dans son programme de « Pas de réhabilitation des lieux », dans son programme de « Nouvelle vie des lieux », il a fait la possibilité d'installer ce restaurant au premier étage. Donc je suis la première activité en dehors de celle des métiers de la monnaie et des médailles. Avant, on battait la monnaie, maintenant, on bat du fouet chez Guy Servant. Mais voilà, attention, ça peut être mal interprété. C'est un peu, je dirais, l'objectif de Jean-Michel Villemotte, qui a aménagé les lieux. C'est-à-dire, il s'est dit, on va créer un lieu où, justement, on entre dans l'antre, et dès qu'on arrive dans les salons, on débouche sur la vitalité, sur la vue à l'extérieur et puis la vue sur chaque table. Alors, cette œuvre, par exemple ? Alors là, c'est Fabrice Hibert. Moi, j'adore Fabrice Hibert. Il aime beaucoup les nounours, Fabrice Hibert. Il y en a souvent dans ses œuvres. Absolument, oui, il y a des nounours, il y a des arbres, en tout cas, il y a la vie, toujours, il y a la vitalité même. Le verre pétant. Et l'énergie chez Fabrice. Alors, donc, toutes les œuvres de Fabrice m'appartiennent. Toutes les autres œuvres qui sont dans le restaurant ont été prêtées par François Pinault et viennent de sa collection. Nous allons les découvrir ensemble. Donc là, on est dans le salon le plus spectaculaire. Parce que, je crois qu'il y a pratiquement 7 mètres de hauteur. C'est stylé, celui-ci. Oui, c'est... Alors, style nouveau, c'est... Là, si on se met dans l'axe, on le voit... On le voit en répétition dans tous les miroirs. Il y a un côté galerie des glaces. En fait, c'est la même époque que le château de Versailles, en fait. Alors, je ne me prends pas pour le château de Versailles, mais bon. Alors, il faut noter la différence. On arrive de la pénombre, de l'antre. Et là, tout de suite, on débouche sur un salon où là, on est sous l'ouverture de Paris. Le Pont-Neuf, la Seine, le Vert-Galant. Et puis, tout de suite, la couleur, quoi. Tout de suite, sur les tables, la couleur. Et après, cette couleur, elle est amplifiée par la couleur des convives. Tout ce qui est là, je l'ai choisi, quoi. Mais on sent qu'il y a la passion et l'amour jusqu'à la salière. Lorsque Laurent Benne a dessiné, il me dit, pour toi, quel est le premier ingrédient de la table ? Alors, je lui dis, écoute, moi, le premier ingrédient, enfin, il y en a deux, c'est le pain et l'eau. Et en fait, il a fait une goutte d'eau. Voilà, c'est le point de départ. C'est une histoire. C'est une histoire. Quant aux assiettes, j'ai pu remarquer que chaque assiette sourire est différente. Donc, aucun convive n'a la même assiette. Il n'y a pas deux assiettes semblables. Bon, ça part déjà d'une fabrication très, très artisanale, de l'assiette. Et ensuite, chaque assiette est peinte par l'artiste. Si je prends une assiette, par exemple, ce sourire inégalable. Ce sourire, voilà, il y a des... Bon, c'est... Ça participe à la... Je dirais à la vitalité et à l'harmonie de la maison, quoi. Toutes les choses. Combien de modèles d'assiettes y a-t-il ? Je ne sais pas. Bon, depuis qu'elle peint pour nous, je ne sais pas. Il y a peut-être 150 tableaux différents, quoi. Certains convivent en achète. Après, bon, il y a malheureusement un peu de casse. C'est... En principe, la couleur est dans l'assiette lorsque chaque plat arrive. Oui, non. Alors, celle-ci, bon, ça, c'est l'assiette de présentation. C'est pour assurer cette animation dans l'angle. Pour l'accueil. Pour l'accueil. Pour l'accueil. Après, cette assiette, elle disparaît des douleurs qui provivent. Et après arrivent les assiettes qui ont été créées par Bruno Moretti. Chaque plat a une assiette qui est en harmonie avec la... Le contenu et le contenant sont en harmonie parfaite. On peut donc acheter son assiette et repartir avec son assiette. Pour être bien dans son assiette, voilà. Par là, je ne sais pas. Dans chaque salon, des œuvres d'art différentes. Voilà. Excuse-moi, vous avez un problème avec un film ? Non ? Thank you. Thank you. Have a nice lunch. Ici, c'est le coin. C'est une bibliothèque honothèque. C'est une bibliothèque honothèque. Avec aussi le plafond fait par Fabrice Hibert. On reconnaît son style. Voilà. Très... Alors là, voilà. C'est effervescent, s'il l'a appelé. Parce qu'un jour, il m'a dit, tu es effervescent. Je lui ai dit, écoute... Il y a toujours du vocabulaire dans ces œuvres. Absolument. Là, partout, il y a tout. Il y a expérience. Il y a terre, table, angel, conciliabule. Une personne seule pourrait déjeuner ou dîner ici. Le spectacle, déjà, est à l'extérieur. Entre la vue et la lecture. À l'extérieur. Le lieu, en fait, était déjà une bibliothèque. Donc, on a conservé à la fois le côté livre. Et puis, on a les bouquinistes juste en dessous. Et puis après, bon, il a fallu noter un peu le... Moi, j'aime boire les bouteilles. Je crois que ça fait partie du plaisir. Le vin dans le verre, c'est magnifique. Mais de boire aussi les bouteilles, je crois que c'est 1300 ou 1400 références sur la carte des vins. Voilà. Donc, il y a quelques... Il y a quelques beaux flacons. Elle est très sympathique, cette pièce. Ouais. C'est très cosy. C'est un salon, c'est intime. On est à la maison. C'est toujours des... C'est encore des fiers. Voilà. Et là, ça, c'est une vraie cave. La température est à 16,6 degrés. Voilà. Donc, ici, on a tous les grands Bordeaux rouges qui sont ici, conservés à bonne température, bonne hygrométrie. Tu es plutôt Bordeaux ou Bourgogne ? Moi, je suis pour tous les bons vins. Alors, j'aime les Bourgogne lorsqu'ils sont... Déjà lorsqu'ils sont jeunes. Et les Bordeaux, quand ils ont un peu plus d'années. Quand ils sont du corps et de l'esprit. Absolument. Bon, voilà. Ici, encore... Donc, des oeuvres de la collection Pinault. Pierre et Gilles. Ici, Bertrand Lavier. Et là, c'est encore une oeuvre de Fabrice Hibert. Alors, au niveau de l'art, c'est assez hétéroclite. Il y a de l'art abstrait. Il y en a sur l'assiette. Il y en a un peu partout. Pierre et Gilles, ce sont des figures importantes de l'art contemporain. On verra tout à l'heure. Il y a même de l'art aux cuisines. Je n'ai pas dit du lard. J'ai dit de lard. Il y a du lard également. Il y a du lard, oui. Il y a du lard, oui. Il y a du lard, oui. Il y a du lard. On s'aperçoit qu'il n'y a pas deux assiettes semblables. Il y en a même une. Il y a peut-être une personnalité politique parce qu'on s'est même amusé à faire une cocarde. Oui, c'est ce que j'ai vu, république française. Là, un tableau de Tatiana Trouvé, donc de la collection Pinault encore. Tu as des gens très célèbres qui viennent ici. Du monde entier. Du monde entier, voilà. Célèbres, bon, on a en tout cas la dénominature commune entre tous les convives. C'est qu'ils sont... Gourmets, gourmands. Voilà. Épicurien. Et je dis toujours, la gastronomie n'a pas besoin de passeport. Exactement. Voilà. Alors, cet immense couloir, cet immense couloir, en fait, permet que tout le trafic qui est lié au service, eh bien, il se passe dans le dos des convives, à l'abri des convives. Tout est sérieux. Bonjour, monsieur, bonjour. Tout est sérieux et inquiétés. Voilà, tout est... D'ailleurs, vous avez l'impression que le personnel glisse sur des pâtons, ici. Vous parliez d'hétéroclisme, là aussi, ce miroir n'est pas contemporain. Il a été chiné au puce. Quand on parlait de célébrité, on disait que c'était de maison. Nadine Roth, Gonzague Saint-Brie. Enchanté. Qu'on aime. Et en fait, les écrivains, comme l'a dit Alexandre Dumas, sont les meilleurs pour parler des bonnes choses de la vie. Bien sûr. Et c'est pourquoi j'ai fait ce livre, avec Guy Savoie, sur le goût de Stendhal, les recettes de Stendhal, qui étaient en Italie, qui étaient à Moscou. Vous savez qu'à Moscou... Dans le Buget. Un grand voyageur. Dans le Buget. Alors, alors là, là, quand on parlait d'œuvres d'art, les couleurs de Nadine... Nadine donne du relief à la peinture. Vous êtes mignons. Nadine est à la fois la grâce de l'intelligence et l'intelligence de la grâce. Oh, que c'est beau, mais que c'est beau. Parce que je n'aime pas guère, mais vous méritez. Mais qu'est-ce que j'aimerais... Bon, on va voir un peu la cuisine. A tout à l'heure. On va voir un peu la cuisine. Alors, cette œuvre d'art... C'est Fabrice Hilbert aussi. Justement. Alors, tu vois, on comprend, hein. Le ventre, le ventre qui est relié à la... Dans tes cartes de vœux, tu l'avais mise, je te souviens. Absolument, absolument. L'antre, bon, le ventre qui est relié à la terre avec les racines. Et puis tout, quoi. Bon, c'est là manger, mâcher, avaler, boire. Enfin, c'est la vie. C'est une ode à la vie. Alors là, c'est une petite sculpture yoruba qui était dans l'ancien restaurant. Alors, celle-ci s'appelle donc la femme à la coupe. Et c'était deux symboles. Symboles d'offrandes et de bienvenues. Et je trouve que ces deux symboles collent parfaitement au métier de l'artération. C'est tout de même la seule cuisine à Paris qui a des œuvres d'art. Voilà. Et alors là, une sculpture de David Mack, qui était aussi dans l'entrée du restaurant Rue Troyon et qui maintenant est à l'entrée de la cuisine. Les cuisines sont immenses ici. Déjà, elles ont de la lumière, ce qui est quelque chose d'important. C'est motivant pour les équipes. Absolument. Et là, tu as toute la partie chaude. C'est-à-dire tous les plats chauds partent ici. Toute la partie entrée froide, sous le contrôle de Simon. Non, il s'appelle Simon, mais je trouve que Simon, c'est bien. Toujours de l'humour, même dans les cuisines. Un petit peu, oui. Donc, qu'est-ce qu'on prépare dans les parties froides ? Là, pour l'instant, on est en tout début de service. Donc, ce sont les amuse-bouches, tout ce qui est amuse-bouches. Combien de personnes travaillent ici dans les cuisines ? On est une quarantaine. Avec les apprentis et stagiaires, on est une quarantaine. Et en salle ? En salle, 20-25. C'est-à-dire que cela fait un équilibre entre le nombre de classes ? Le nombre de convives et le nombre de collaborateurs, absolument. Là, c'est le fief de Jocelyn. Jocelyn, lorsque j'ai repris la rue Troyon il y a 30 ans, était employé au Bernardin, qui était mon prédécesseur. Allez, on descend. Nous allons découvrir la pâtisserie ensemble. Tous les murs, ici, étaient des pierres, comme ça, qu'on n'a pas pu, malheureusement, qu'il a fallu habiller pour des raisons sanitaires. Donc, c'est le seul endroit où on a un vestige de la construction originelle. Je vous rappelle que nous sommes dans la monnaie de Paris. Bonjour, bonjour tout le monde, ce que je n'ai pas vu. Déjà, olfactivement, nous avons de très bonnes odeurs. On sait qu'on est à la pâtisserie. Alors, à la pâtisserie, il y a trois zones. Donc là, c'est la zone de préparation, en fait. On prépare les pâtes et tout ce qu'il faut faire pour les bases de tous les desserts. Alors, je crois que tu travailles avec beaucoup de producteurs français. Uniquement des producteurs français, bien sûr. Sauf pour le poivre, peut-être que le poivre vient de Malaisie. Autrement, tous les autres produits viennent de France, bien sûr. On a la chance d'avoir les plus beaux produits en France et la plus grande diversité. Et là, il faut rappeler qu'il y a 15 nationalités différentes qui travaillent dans la maison. Donc là, c'est la zone de cuisson, mais c'est comme vous l'avez compris. Alors, justement, on parle de zone de cuisson. J'aperçois une brioche. Oui. Ces brioches, nous les retrouvons ? Oui, mazarine. Dans la boutique. Dans la boutique. Goutes brioches. C'est fantastique. Donc, il y a des brioches salées ainsi que des brioches sucrées. Des brioches pralines roses, des brioches chocolat, des brioches fromages. Des brioches champignons. Et là, c'est la partie où tous les desserts sont finis. Toutes les assiettes sont lustrées avant chaque service avec de l'eau et du vinaigre pour qu'elles soient bien brillantes, qu'il n'y a pas de traces de doigts. Et que ce soit parfait. Et tous les gens qui travaillent ici sont des gens issus de l'école hôtelière ? Ils sont issus d'école hôtelière ou de l'apprentissage ou tout ça. Après, le dénominateur commun de chacun, c'est la passion et l'enthousiasme. Parce qu'on ne peut pas faire ce métier sans passion et enthousiasme. Et comment est-ce que tu fais pour créer tes plats ? C'est un travail d'équipe. Hier au soir, par exemple, Mathieu, Kevin, ils m'ont proposé un nouveau pré-dessert pour changer. Après, moi, je donne mon avis et puis on fait les réglages ensemble. Je trouvais qu'il y avait un... Parce qu'on suit les saisons. Donc, en ce moment, on laisse un peu les fruits. Bien sûr, les pommes, les poires et tout. Mais en pré-dessert, on voulait travailler aussi sur un peu d'exotisme. Donc, il y avait un dessous qui était à la banane et après, du fruit de la passion. Donc, on a décidé qu'il fallait que la banane ait été trop présente. Donc, on a diminué le... Voilà, c'est des réglages en permanence. Mais en général, entre la création et la diffusion du plat au restaurant, il y a un lade de temps important ? Je parle de pré-dessert sur lequel on a travaillé hier au soir. Vous allez le mettre en place quand ? La semaine prochaine. La semaine prochaine, oui. Ah, c'est rapide. Ce sont des plats de saison, toujours. Absolument. Je préfère le mot « maison » que le mot « restaurant » parce que c'est une maison. C'est ma maison. Et puis, voilà. Et quand on reçoit dans sa maison, on est heureux de recevoir, puisque ce sont en principe des gens qu'on a invités. Alors là, les gens, les convives ont téléphoné pour avoir une table, mais ils sont traités comme... Voilà. Les amis. Comme les amis, absolument. Et c'est ma manière et ma conception pour faire ce métier. Et je ne l'imagine pas autrement. Je l'ai visité en novembre 2009. Trois ans de travaux, je crois. Non, il y a eu trois ans et demi de retard. Mais bon, c'est pas... Dans un tel bâtiment, on va... C'est magnifique. Tout ce que je peux dire, c'est mes premières impressions. Quand je suis rentré, je suis rentré par le grand salon là-bas et j'ai longé les fenêtres. J'avais le restaurant qui se dessinait. Et j'ai dit, en sortant de là, il faut que je sois là, quoi. Le lieu est magique. Le lieu est magique, quoi. Mais ta cuisine est magique également. Ah oui, mais après, bon, ça, c'est plus... C'est un voyage. C'est plus subjectif. Mais la vue, la vue, c'est-à-dire, on a la vue sur le Paris qu'on aime. Le pont Neuf, le Louvre, le pont des Arts, enfin, le Vergalan, la Seine, les bouquinistes en dessous. Et les bouquinistes, moi, ce qui me touche avec ces bouquinistes, c'est que les promeneurs ont un rythme différent. Partout de la Paris, les gens marchent vite. Ici, ils flannent. Et il y a un côté apaisant. Et l'espace, l'esthétique, la lumière, ainsi qu'un inclusive, c'est aussi beaucoup plus serein, quoi. Il n'y a pas de... On a gommé les tensions, quoi. On se consacre sur la passion, tout simplement. C'est en harmonie avec ta cuisine. Je l'espère, en tout cas. On fait tout pour que le lieu soit harmonieux, bien sûr. Ça fait 50 ans que je fais ce métier. Alors, je le dis des fois, mais... Mais pas avec tant d'humour, en fait. Je crois que c'est très proche de la réalité. Comme dans ce métier, on fait deux journées en une. Ça fait donc 100 ans que je travaille. Mais je n'ai pas envie de prendre ma retraite. C'est très proche de la réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...